Salut, enchanté d'aller, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis encore avec Alexandre. Bonjour ! Vous savez ce que ça veut dire ? Ou pas, si vous n'avez pas regardé la dernière vidéo qu'on a fait ensemble. On se retrouve pour la deuxième box, mon crash test, sorti par Alexandre Calvez. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dedans ? Tends-toi d'être... Range le couteau, Alexandre ! C'est un peu plus stylé si on ouvre, Alexandre ! Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous la mets dans le petit i, si je trouve... Je sais toujours pas comment on remplit ce truc. Bon, elle sera dans la barre d'infos. Mais en quoi ? Oui, on est en juillet ! C'est la box de juillet ! Ah, c'est du fluide art ? Non ! De l'acrylique pouring. Il s'agit d'une technique de peinture ? Ah oui, c'est du fluide art, ok. Ok, ça tombe bien, c'est un truc que je voulais tester en plus. C'est dans ma liste d'idées YouTube. J'aime pas trop, si je peux me permettre, les couleurs du prospectus. Moi, j'aime bien. J'aime bien le dessin, mais j'aime pas les couleurs. Le petit prospectus qui ne change pas de... Oh là 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 ! Le matériel de petite toile. Vraiment, quand je vous dis qu'on avait prévu de faire une vidéo comme ça, c'est qu'on a tout le matos qui est tout neuf dans le placard. Voilà, et lui, il nous en envoie encore plus. Parfait, donc deux petites toiles. Ça tombe bien, on est deux. Mais c'est de la colle. Mais pourquoi de la colle ? Trois pots de peinture acrylique, des couleurs primaires, donc jaune, rouge, bleu. Je préfère les couleurs collège, moi. Trois gobelets. Oh, c'est des gobelets personnalisés ! Ah ouais, ça c'est pas mal. Alors ça, c'est stylé. Vous avez d'un côté le logo, et de l'autre côté, vous avez des mesures. Je suis réutilisable, c'est mignon. Vous avez donc le prospectus habituel. Les seuls trucs qu'on n'a pas, c'est de l'eau, une cuillère ou un bâtonnet pour mélanger. Pour une fois, par rapport à la dernière fois, nous n'avons pas besoin d'œufs ou de trucs comme ça. On a vraiment, enfin, genre, vous avez forcément un bâton à la maison, ou une cuillère. Oui, je peux essayer de mettre des œufs peut-être, mais je ne pense pas que ce soit conseillé. Et le petit bagnette, comme d'habitude, l'objet personnalisé. J'imagine qu'au fur et à mesure des crass... des crassiers ! Vous faites une collection, vous savez, comme les collections dans les gâteaux dinosaures quand on était gosse. Oh, c'est beau, regarde ! Ah, mais j'aurais voulu ces couleurs-là sur le prospectus ! On n'a pas batterie illimitée, Alexandre ? Protéger son plan de travail et se vêtir en conséquence. On est des artistes, ça va bien se passer. On aime le danger, nous allons prendre des sets de table sur lesquelles nous mangeons habituellement. Gigi ! Le chat vient d'activer les plaques de cuisine. Salut Didou ! Salut Didou ! Salut ! Salut Internet ! Il manque juste un truc pour mélanger. Tu vois, on ne les utilise jamais, les baguettes ? Ben voilà. Bon, ça... ça va vraiment le besoin de le péter comme ça ? Tiens, on voulait dire, si je fail, alors que j'ai fait deux ans d'études supérieures dans l'art, je vais être très blessée à l'intérieur de mon petit cœur. Dans un gobelet, mettre un fond de peinture acrylique et ajouter un peu de colle blanche. Au maximum, un tiers de colle pour deux tiers de peinture. Si vous avez vu la première vidéo, je sais qu'on me l'a dit en commentaire et Alexandre nous a rectifié, les deux trucs qu'on a voulu manger avec marqué CT, c'était des éponges. Et ça avait l'air très cool, je vous conseille d'aller voir les autres vidéos des gens qui ont trouvé l'utilité. Moi, j'aime mettre un peu de bleu. Je vais mettre du jaune. Ça va faire du vert, toi, tu sais ? Ouais. D'accord. Qu'est-ce que t'as fait ? Ben, ça a mis du jaune partout. Mais comment ça ? Je m'en suis mis sur les mains. Oh là là. Tu as un t-shirt blanc, Alexandre ? C'est un peu un style teinture, donc si jamais il y a de la peinture dessus... Un style teinture ? On va avoir peinture. Peinture. Ok, on rajoute un peu de colle. Attends. Faut mettre un peu. Ça ressemble à ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une sorte de bouchon. Oui, c'est normal. T'inquiète. Je te laisse gérer. Ben, c'est juste que tu fais ça, quoi. Ben oui. On n'a absolument rien calculé, mais bon. Mélangez à l'aide d'une cuillère ou d'un bâtonnet jusqu'à obtenir une texture liquide qui ressemble à du miel. Si elle est trop liquide, ajoutez un peu de peinture supplémentaire. Si elle ne l'est pas assez, ajoutez un peu d'eau. Moi, ce que je n'ai toujours pas compris, c'est que vu qu'on mélange, ça mélange les couleurs. Ça ne fait pas du marbré. Pour l'instant, je suis dubitatif. Je vais mettre un peu d'eau parce que moi, c'est vraiment très pâteux. Vas-y, moi aussi. Il faut se dire que ça va devoir s'écouler sur la toile. Moi, ça va faire un gros pâté, là. Ah merde ! On n'a pas fait comme il faut ! Répétez l'opération dans deux autres gobelets ou plus en variant simplement les couleurs. Là, on a deux. Et on fera un troisième. Il faut mettre moins de rouge que de... Oui, oui, je sais. Je vais faire plastique, moi aussi. Oui, fin. On n'a pas fait le même genre d'un plastique, si je puis me permettre. Ça fait très apprenti chimiste. De prendre un verre... Attends, t'as pas mis... T'es pas bien sûr, celui-là. C'est pas très professionnel de ma part. Maintenant, la prochaine étape, c'est de prendre un verre. Et de verser progressivement, en alternance, les couleurs. Bleu. Voici le deuxième ciné-civen de cette maison. Rayvounette. Ça va, mon amour ? T'as envie de partir ? C'est plus liquide, là, c'est déjà... Quoi, c'est pour les moules à gâteau ? Ouais. Bon, bah c'est large. Parfait ! D'accord. Un bol ou une boîte en dessous pour qu'il soit surélevé et commencer à verser délicatement au centre le contenu. C'est parti, let's go ! On va tester. ... On l'a fait un peu épaisse, quand même, je tiens à préciser. Franchement, on dirait... On dirait de l'essence. On va réussir à terminer ce petit coin. Secoue, secoue. Réché un peu, je fous les doigts, mais... Pardon, c'est horrible, comme race. Voilà ! Quand les angles, ils sont pas faits, c'est super moche, en fait. C'est bon, t'inquiète. Attends, non, il y a un mini défaut. Voilà à quoi ça ressemble dans le pot. Et à quoi ça ressemble une fois posé sur la peinture. Bon, écoutez, je vais aller me laver les mains et on va essayer la deuxième technique. Ok, on est parti pour la deuxième peinture. On a préparé du orange, du jaune et du vert, apparemment. On va essayer une deuxième technique qui est différente de la première où juste on verse et on tourne la toile. Ouais. Pour l'instant, la table n'a pas été endommagée. Ah non, j'ai rien dit. Je vais avoir une tâche de peinture. Je trouve que ça marche mieux quand c'est vraiment liquide que quand c'est un peu épais comme du miel. Je trouve que tu le fous à peu près au centre. Donc, vous mettez la toile par-dessus le gobelet. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est ça. Comme un sablier, tu retournes comme un sablier sans enlever le gobelet. J'ai compris, j'ai compris. Voilà. Pose la toile au milieu. Et maintenant, tu enlèves le gobelet. Ok, c'est intéressant. Après, tu peux jouer comme tu veux. Oh, ça fait une belle couleur, en vrai. Ouais, ça fait un truc un peu différent. Ça m'a l'air plutôt joli. Ça, ça fait un petit côté marbré, mais en trichant. Ça me fait bizarre de se voir faire une activité artistique. Parce qu'il faut quand même que je vous dise qu'avant qu'on fasse cette box, j'ai quand même dû un peu batailler pour lui dire « Viens, on fait une vidéo avec de la peinture. » Merci, monsieur Calvez. Bon, maintenant, il faut laisser sécher la peinture. Je ne sais absolument pas combien de temps ça va prendre. À tout à l'heure. Il faut faire une sortie. À bientôt. Cinq heures plus tard. On vous avait dit une heure. On a attendu que ça sèche. Très très long. Alors, je pense que ça dépend de la quantité de peinture que vous mettez sur la toile, de la texture de la peinture. Ça dépend de plein de choses, de l'humidité dans votre pièce et tout. On a mis une bonne dose de peinture. En tout cas, voici nos œuvres d'art. Petit point de différence entre les deux, puisque si vous avez vu le début de la vidéo, vous avez vu qu'on n'a pas fait les mêmes techniques. Sur cette toile-là, qui est celle où on a renversé le gobelet et ensuite on l'a levée, il y a beaucoup plus de bulles d'air, puisque au moment où on a collé la toile avec le gobelet, forcément, on a pensé de l'air au milieu, ce qui n'est pas le cas de celle-ci. Aïe. Mais je te fais pas mal. Aïe. Mais arrête de te... Oh ! Filons général. Écoute, l'activité peut sembler classique de base. On met de la peinture, trois pots de peinture et c'est parti. Mais on a quand même deux résultats très différents. C'est quand même cool d'avoir un objet final qu'on peut garder en souvenir. Moi, je ne connaissais pas spécialement ce procédé. On voit un petit peu, quand ils font des gâteaux, des fois, ils versent des couleurs pareilles et ils font couler le glaçage sur les gâteaux. Moi, ça m'a fait penser à ça. Et je suis content de ce qu'on a réussi à faire. D'un autre côté, comment est-ce qu'on aurait pu rater ? Je ne sais pas. Ça m'avait pas l'air très compliqué. Chacun le fait un peu à sa façon. Je lui mets un 8. C'est bien, tu vois. Ça m'a fait faire quelque chose que je n'aurais pas fait d'habitude. Moi, je pense que si je devais donner une note, je mettrais 8,5 alors que ma première note, c'était 6. Donc, on a vraiment level up, tout simplement parce que c'est une activité que je connais déjà, que j'ai déjà fait à l'école. Encore une fois, très accessible pour les enfants. Vous ne pouvez pas vous rater. C'est à chaque fois un tableau unique puisque vous n'allez jamais couler le truc dans le même sens, avec le même rythme. Ce n'est pas possible de faire deux fois la même chose. Ça ne prend pas de temps, si ce n'est le séchage. Mais je veux dire, ce n'est pas comme deux heures où il fallait attendre que la guimauve, elle prenne dans le frigo. Je veux dire, là, tu peux faire l'activité avec tes gosses et ensuite, tu leur dis « Allez jouer, ça va sécher, tu vois. » Tu veux faire ça avec des gens qui ne sont pas patients. Et si tu as la patience d'un gosse, c'est pareil. Je trouve que déjà, une activité manuelle plutôt que de la cuisine, c'est un truc qui me correspond plus, perso. Pour le coup, ce thème-là, on aurait dû le faire déjà en vidéo tous les deux. Donc, je ne vais pas dire que c'est un truc qu'on n'aurait jamais fait s'il n'y avait pas eu de la boxe. Mais sur le principe, oui, ça nous fait faire des trucs qu'on ne ferait pas en général. Est-ce que ça vaut 30 euros ce mois-ci ? Je trouve peut-être un peu moins. C'est lequel des deux que tu préfères visuellement ? Je pense que c'est le bleu. Et ma main, ça serait plutôt celui de gauche. Ah ouais ? C'est l'inverse ? J'aime bien. N'hésitez pas à nous dire lequel est votre préféré en commentaire, évidemment. Je pense que je recommanderais celle du mois prochain. La première, j'étais un peu sceptique. Celle-ci m'a vraiment confirmé que j'aime bien le principe et puis ça me fait plaisir d'aider un youtubeur qui, pour une fois, sort autre chose que des t-shirts avec juste marquer le nom de sa chaîne dessus. Mais laisse-moi croire... En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Puis on se dit à dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Bisous ! Au revoir !